Rebonsoir les terriens, nous sommes sur la terre et toujours en compagnie de Daphne Burki, de Patrick Balkany, de Gilles Lelouch et de Nicolas Bedos. Alors Patrick Balkany, rebonsoir. Donc je rappelle que vous êtes député maire de Levallois-Péret. Ça va, vous êtes toujours à l'aise devant les caméras ? Oh bah, depuis le temps. J'ai l'habitude de la vidéosurveillance à Levallois, ça. Ah, ça, j'ai été le premier à mettre les caméras, maintenant tout le monde en veut. Il y a combien de caméras à Levallois-Péret ? Il n'y en a pas tant que ça, finalement, on va en rajouter, il y en a une centaine. Il n'y en a pas assez, tout le monde en réclame. C'est la ville où il y a intérêt à sortir maquillé, parce qu'on est filmé toute la journée. C'est vrai qu'on voit bien avec nos caméras, même la nuit. Oui. Vous voyez, on arrive à lire une plaque minéralogique à 200 mètres. Oh là là ! Alors, il ne faut pas brûler les feux rouges. Quelle horreur. C'est vraiment génial, oui. Ça vous fait flipper ? Levallois-Péret, mesdames, messieurs. Ça évite les accidents. Voilà. Quel est l'endroit le plus étrange où il y a les caméras de surveillance dans votre ville ? Il y en a partout. Mais si on baisse dans un parking ? Ben, il vaut mieux aller à l'hôtel. Et si on n'a pas les moyens d'aller à l'hôtel ? On n'habite pas à Levallois. Je ne savais pas que vous aviez encore ces déviances, Thierry Ardisson. Non, je suis fiancé, moi, je suis fiancé. Je vous ai invité ce soir parce que dans ces temps, nous avons tous besoin de retrouver confiance dans la politique. Je tenais à avoir à mes côtés celui qui s'est défini lui-même comme l'homme le plus honnête du monde. Oui, tout à fait. Ah oui, c'était dans cette émission. Mais vous savez, il vaut mieux quand on fait de la politique. Oui. Parce que vous avez remarqué, extrêmement surveillé. Oui. Par les médias, par les procureurs, par les juges. Oui. Tout le monde essaye toujours de vous trouver des noices. Donc il vaut mieux être clean. Non, mais vous n'êtes pas, par exemple, l'homme politique le plus honnête du monde par rapport à Pasqua ? Non. Pasqua, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Pasqua, qui était un grand ministre, un grand ministre de l'Intérieur, qui a été un grand patron des Hauts-de-Seine, grand président du Conseil Général. Je vais vous dire, si vous ne voulez pas être honnête, il faut faire autre chose que de la politique. Et personne n'a jamais fait de politique. Vous êtes quand même gonflé. Il faut faire de politique pour gagner de l'argent. Vous pouvez quand même utiliser la conjugaison pour dire, je suis devenu récemment honnête. Mais le présent est un peu gonflé. Je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui vous autorise à dire des choses pareilles. Je vous rappelle des faits. Je trouve que vous parlez de la confiance que les Français doivent retrouver en la politique. Et un homme qui, comme vous, a eu des démêlés avec la justice... Oui, on m'a reproché, il y a 20 ans, d'avoir employé quelqu'un qui recevait les chefs d'entreprise qui servaient. Comme le font tous les ministres. Mais je suis d'accord avec vous. Mais tout à fait, c'est derrière moi. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais c'est normal, à un moment donné, les gens ont de la mémoire. C'est normal que ça puisse paraître indécent quand Balkany regarde la caméra et dit, je suis l'homme le plus honnête qu'il soit. C'est agaçant. Monsieur Bedot, ça fait 30 ans que je suis maire. Vous savez, réélu par une population qui voit ce que je fais dans ma ville. Et si je suis député depuis 88, ce n'est pas par hasard. C'est parce que je suis élu au suffrage universitaire. Allez vous y frotter un jour, vous verrez que ce n'est pas si facile. Et quand on veut donner des leçons, si quand on veut donner des leçons aux politiques, allez vous faire élire. C'est nouveau cette idée quand même, qu'on puisse critiquer un homme politique sans être passé soi-même par le suffrage universel. Ça va être de plus en plus compliqué de commenter la politique s'il faut soi-même être élu. Gilles, tu n'es pas obligé de faire la gueule que tu fais dans ton film. Bon, alors, très bien. Cette mise au point étant faite, de toute façon, vous n'êtes pas impliqué, Patrick, dans les affaires qui empoisonnent la vie de votre grand ami Sarkozy. Karachi, Kadhafi, Bettencourt, arbitrage tapis, voilà. Vous n'êtes pas là-dedans. Pourtant, vous êtes potes avec lui. Je suis très ami avec Nicolas Sarkozy. Il y a 40 ans que vous êtes ami avec lui. Absolument. C'est l'époque où son père était aux USA. Et lui, Sarko, il n'avait pas de blé, il était tout seul. Et vous, vous l'aidiez. Oui, c'est vrai, oui. Moi, j'étais déjà marié. Il venait manger à la maison. J'avais une affaire de prêt-à-porter. Il venait s'habiller. Bon, très bien, voilà. C'était mon ami. Vous l'avez aidé. Je l'ai aidé. Il était jeune. Il a 6 ans de moins que moi. Il faisait son droit. Il n'avait pas de sous. Le samedi et le dimanche, il allait bosser. Il allait vendre des glaces. Le samedi, vendre des fleurs. Le dimanche, se trimballer les gros pots, etc. Et puis après, il est devenu maire de Neuilly. Très bien. Voilà. Alors, ce qui vous avait rapproché, en fait, c'est que vous êtes d'origine hongroise tous les deux. Oui. Et en revanche, lui, son père n'assumait pas très bien son rôle de père de famille. Alors que vous... Ah, il était divorcé. Voilà. Alors que vous, votre père, il avait de l'argent, votre père. Il avait conduite exemplaire pendant la Résistance. Déporté à Auschwitz. Déporté résistant. Officier de la Légion d'honneur. Médaille militaire. Trois de guerre. Encore faut-il le dire. Avant d'avoir été naturalisé français en 1949. Voilà. Et ensuite, votre père a monté une entreprise de prêt-à-porter. Tout à fait. Qui s'appelait Réti. Tu t'en souviens pas ? Absolument. Pas du tout. Il faisait des bikinis. Il y avait des voitures Réti qui circulaient dans Paris. Non, mais c'est vrai, hein ? Non, mais il y a... Ça marchait. Il y avait du pognon, quand même, hein ? Il y avait. Il y avait de quoi s'occuper de ce pauvre Nicolas Sarkozy. Alors, vous avez toujours défendu Nicolas Sarkozy bec et ongle. Et quand Jean-François Copé veut faire un bilan du quinquennat, vous dites Jean-François Copé ferait mieux de faire l'inventaire des conneries de la gauche depuis un an, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas beaucoup en ce moment. C'était pendant l'été. Copé, quand c'était pour la présidence de l'UMP, vous le souteniez. Mais je le soutiens toujours. Et quand c'est pour l'Elysée, vous ne le soutenez pas du tout. Écoutez, je pense très sincèrement que cette bataille pour l'Elysée est tout à fait prématurée. C'est dans quatre ans. Patrick. Donc, je suis contre ces écuries présidentielles. Je pense qu'on a le temps d'en parler. Moi, je souhaite que Nicolas Sarkozy revienne le moment venu. C'est lui qui décidera s'il revient, s'il ne revient pas. Et puis, ça sera le moment de parler des présidentielles. Pas aujourd'hui. Alors, vu que vous êtes là, on va en profiter. Sur la Syrie, quelle est votre position et la position de Sarkozy ? Est-ce que, comme en Libye, vous voulez remplacer un dictateur laïque par une dictature islamique et déstabiliser toute une région ? Je pense que, vraiment, on ne peut pas intervenir là-bas sans qu'il y ait vraiment une coalition et sous couvert de l'ONU. On ne peut pas aujourd'hui, nous les Français, parce que le président de la République a décidé d'être le général Vatenguer, de partir régler tous les problèmes qui se posent partout. Alors, cela dit, ce qui a été fait est parfaitement horrible, même dégueulasse, d'avoir envoyé des gaz sur les gens. Ça, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est curieux, c'est que tant qu'on les tuait à coup de fusil ou coup de canon, tout le monde trouvait ça normal. Et quand il y a 100 morts avec le gaz sarin, alors là, c'est horrible. Cela dit, les Français pensent, et à juste titre, que ce n'est pas leur guerre. Que ce n'est pas à la France d'aller faire... Non, mais la Libye, non plus, ce n'était pas leur guerre. Si on leur avait demandé, ils n'étaient pas non plus très chauds sur la Libye. Bon, nous n'avons pas d'intérêt particulier en Syrie. Nous n'avons pas d'intérêt français particulier à protéger là-bas. Mais je suis désolé, mais est-ce qu'on est obligé d'intervenir simplement ou à cause des intérêts particuliers qu'on a avec un pays ? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste intervenir par altruisme, simplement pour sauver des gens qui se font massacrer, avec un peu de noblesse, sans intérêt aucun ? Je ne sais pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est le rôle de l'ONU. Et il eût été normal, même si le Conseil de sécurité s'y opposait, parce que les Russes et les Chinois s'y opposaient, ce qui aurait été normal, c'est que Ban Ki-moon, le secrétaire général, convoque l'Assemblée générale des Nations Unies et fasse voter à la majorité simple l'intervention par l'ONU, qui à ce moment-là aurait pu récupérer des soldats, des avions, etc., dans toutes les grandes puissances, et intervenir au nom de l'ONU. Mais la France n'est pas gendarme du monde. Mais l'ONU, on voit bien son incapacité à gérer cette situation. On le sait très bien. Donc à un moment donné, il va falloir être actif. On ne va pas regarder ce massacre éternellement, je veux dire. On est d'accord, mais on ne peut pas aller, nous, tout seul. Il n'est pas question d'y aller tout seul. S'il n'y a pas une coalition des grandes puissances militaires, il est impossible d'y aller seul. Nicolas, est-ce que tu penses que l'armée française doit rétablir l'ordre à Marseille ou à Syrie ? Oh là, je suis bien trop lâche pour répondre à cette question. On va parler de la Syrie. Ça ne ferait pas de mal qu'on mette un peu de militaires dans certaines banlieues. Ah voilà, c'est la droite qu'on aime, ça ! C'est Samy Aghali qui est socialiste qui réclame ça. Si M. Valls n'est pas capable de régler le problème, il faut qu'il s'adresse à Le Drian, son camarade. C'est pour ça que je suis parti écrire dans Elle, en fait. J'ai fait un rêve au mois de juillet. Pardon, ce n'est pas contre vous, personnellement. Dans mon rêve, je me balade. Ils étaient tous sur une plage. Il y avait Fabus, Valls, Balkany, Copé. Ils étaient en Bermuda, comme ça. Ils étaient en train déjà de préparer leurs petits tacles, leurs petits clashs, leurs petits buzz de l'année qui s'annonce. Il y avait même des journalistes, Apathy, toute la clique. Ils étaient là sur la plage. Il y avait un immense tsunami qui arrivait comme ça au loin. Et tout le monde... Mais au moins, on mettait des nouvelles tronches dans la société civile. Il ne restait plus personne. Vous voyez, Nicolas, c'est pour ça que moi, je ne vais pas à la plage. J'aime bien passer mes vacances sur les hauteurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.